Alors, quelle est l'actualité de Facebook actuellement ? Je vais être très court parce que la personne que vous attendez, c'est Antoine, comme vous l'avez compris, et qui est avec nous de New York. Antoine est français. Avant de lui donner la parole et avant que tu l'interroges sur l'intelligence artificielle, je vous le présenterai en quelques mots. L'actualité de Facebook, d'abord, vous l'avez vu en début de semaine, on a annoncé 2 milliards d'utilisateurs. Il y a quelques jours, surtout, Mark Zuckerberg a défini, insisté sur la nouvelle mission de l'entreprise, « Bring the world closer together », qui nous semblait être un pas supplémentaire dans la vision et la mission de Facebook. Mais pour vous, tout ce qui est intéressé au sujet d'innovation, je dirais au fond simplement que l'innovation reste au cœur de l'entreprise. Elle est dans une vision de moyen terme et de long terme que vous allez échanger ou voir avec Antoine. L'intelligence artificielle, bien sûr, qui est pour nous tous, et pas uniquement pour Facebook, certainement une des nouvelles frontières de nos développements et aussi du développement industriel. La connectivité, qui est un programme que nous suivons. Nous avons installé, il y a quelques jours, entre Bilbao et les Etats-Unis, le nouveau câble transatlantique, dans un partenariat avec Telefonica et Microsoft, qui va relier les deux continents. C'est le câble à la plus forte capacité de transmission et d'échange d'informations, qui fonctionnera à l'automne. Et puis aussi, bien entendu, dans cette vision de moyen terme, les développements actuels sont déjà présents pour certains dans vos smartphones, de la réalité augmentée et très prochainement de la réalité virtuelle. Est-ce que je peux présenter ce jeune homme ? Le jeune homme que vous allez voir, qui est un garçon exceptionnel, est Antoine. Il a rejoint l'entreprise depuis trois ans, à peu près. C'est un jeune Français. Il est à New York. Il voyage beaucoup entre Paris et New York. On voit qu'il est jeune parce qu'il a du Studio Line de l'Oréal. J'avais ça en 92. Il est un des piliers du laboratoire d'intelligence. Non, mais il est brillant. On peut se moquer de lui un peu, quand même. Oui, tu vas voir. Tu vas être très, très vite, très modeste quand tu vas parler avec lui. Il dirige avec quelques-uns le laboratoire d'intelligence artificielle de Facebook, qui s'appelle FAIR. Et de façon extrêmement opérationnelle, dans quelques semaines, il dirigera le laboratoire de Paris, puisque c'est à Paris, il y a maintenant deux ans, nous fêtions les deux ans il y a quelques semaines, que nous avons installé en Europe, pour l'Europe, pour notre entreprise aussi partout dans le monde, ce laboratoire d'intelligence artificielle. Je me rappelle le premier échange avec Antoine il y a plusieurs années. Il était avec moi et il m'expliquait la vision de l'entreprise. Nous serons à Paris. Il dirigera à Paris une équipe de 35 personnes d'ici la fin de l'année. Et c'était très important, à la fois pour Facebook et, je crois, pour notre pays, de pouvoir fixer dans notre capital ce laboratoire, fixer des talents français et aujourd'hui européens, il le dira, qui permettent non seulement de travailler pour notre entreprise, mais d'irriguer l'écosystème digital français et européen. Aujourd'hui, il y a le BG. Ce soir, il y a l'inauguration de Station F. On voit en France et en Europe une incroyable dynamique et il y participe puissamment. Et puis, j'arrête ici parce qu'il a eu un jour une histoire formidable. Il était avec sa famille à Paris un samedi matin. On fait souvent les courses le samedi à Paris. Et puis, son téléphone sonne. C'est une voix américaine qui lui parle. Et il lui dit tout simplement, il y a à peu près trois ans, « On m'a parlé de vous et je veux travailler avec vous. Je veux que vous nous rejoigniez ». Il était très étonné. Quelques jours après, il a pris un vol pour San Francisco. La personne, au bout du téléphone, c'était juste Mark Zuckerberg lui-même. Ça vous prouve à quel point on a la chance de travailler avec lui. Et c'est pareil avec les filles. Hop ! Il arrive et boum ! Tu n'as pas fait un peu de communication politique ? Parce qu'on voit que tu t'exprimes bien en public. Laurent a été dans l'équipe de Sarkozy en 2007, comme chacun sait. Je suis impressionné surtout d'être là. Mais c'est Antoine que vous voulez entendre. Un produit trop packagé, après, on est déçus. Alors moi, je vais en rajouter une couche. C'est-à-dire qu'Antoine, et non pas Alain, a passé sa thèse à l'université Pierre et Marie Curie, une thèse en intelligence artificielle. Donc ça existe. Il a fait son post-doc chez NEC à Princeton. Chez NEC à Princeton, dans l'entreprise NEC. Son doctorat en 2010. Et de 2011 à ce qu'il vous rejoigne, il était au labo d'intelligence artificielle du CNRS. Et donc, il a un parcours assez parallèle avec Suley Hanoun. Antoine, on se tutoie. On ne se connaît pas, mais on va se tutoyer. Tu connais Suley Hanoun ? Qui est chercheur également en intelligence artificielle. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Déjà, je voulais bien sûr que vous m'entendez bien. Et ensuite... Non, je ne connais pas Suley. Très bien, vous allez... Alors, comment tu définis, qu'est-ce que l'intelligence artificielle ? Je pose une question très large, et ensuite, on regardera plus techniquement. C'est quoi l'intelligence artificielle chez Facebook ? Oui. En fait, c'est très intéressant. En fait, ça s'allie un petit peu avec ce que Laurent a dit aussi sur notre mission, la mission de Facebook. Donc, en fait, l'idée pour le laboratoire d'intelligence artificielle à Facebook, la façon dont on le voit, c'est qu'on essaie d'apporter aux machines et aux algorithmes une meilleure compréhension des contenus qu'il y a sur Facebook. C'est-à-dire une meilleure compréhension de ce qu'est un texte, une meilleure compréhension de ce qu'est une vidéo, de ce qu'il y a dans une vidéo, de quel est le sens d'une vidéo, de qu'est-ce qu'il peut y avoir dans un texte, dans un post, dans une photo, etc. Donc, en fait, ça, c'est à peu près pourquoi Facebook veut utiliser l'intelligence artificielle puisqu'à partir de ces briques, une meilleure compréhension du contenu, on va pouvoir construire des nouveaux services, on va pouvoir construire des nouveaux produits ou améliorer les produits existants. Et ensuite, pour nous, dans le laboratoire, comment ça se traduit ? Ça se traduit en fait à essayer de travailler sur le texte, sur la vidéo et essayer d'aller plus loin vers ce que les machines peuvent être capables de faire. Je vais prendre deux exemples. Comprendre une vidéo, ça veut dire quoi ? Pour comprendre une vidéo, pour nous, ça veut dire être capable de, déjà, d'avoir une machine qui va être capable d'identifier quels sont les objets dans la vidéo. D'accord ? Et ensuite, d'être capable aussi de suivre les objets au fur et à mesure de la vidéo pour essayer de voir ce qui leur arrive. Quand on voit quelqu'un qui traverse une pièce, quand on voit quelqu'un qui monte dans une voiture, quand on voit quelqu'un qui saute en parachute, tout ça, c'est des choses qui, pour nous, sont assez évidentes. Et pour la machine, il va falloir essayer de détecter la personne et suivre en fait son trajet au fur et à mesure des images. Ça, c'est des choses qu'on essaie de faire. C'est ce qu'on appelle la compréhension, c'est ce qu'on arrive à faire maintenant. Et où est-ce qu'on essaie d'aller plus loin vers là ? Et bien, c'est quand on est capable de détecter quels sont les objets dans une image et quel est leur parcours. Et bien, après, on va essayer de demander à la machine de prédire qu'est-ce qui s'arrive après. D'accord ? Je vous donne les cinq premières secondes d'une vidéo. Et après, on demande à la machine, OK, est-ce que tu peux prédire qu'est-ce qui se passe ensuite ? Est-ce que tu peux prédire les cinq secondes suivantes ? Et ça, c'est très intéressant pour nous parce que ça, ça vaut la dire que si elle arrive, la machine va être capable d'avoir identifié ce qui se passe, quelles sont les dynamiques mises en jeu, et ensuite, d'être même capable d'interpréter comment le monde fonctionne pour essayer de continuer. Donc, est-ce que vous entendez bien, au fond ? Tout le monde entend ? On comprend à peu près ? On comprend à peu près ? Parce que la voix est floue, je ne sais pas à quoi c'est dû. Et donc, en fait, c'est reconnaissance de forme, reconnaissance de mouvement et de film. Et ça veut dire, quel est l'objectif de ces reconnaissances ? C'est quoi l'objectif ? Parce qu'on dit, ben voilà, il y a des animaux qui courent dans la savane, et au bout d'un moment, il envoie un certain nom, il va en voir 3000, et il dira, animaux qui courent dans la savane. Mais quel est l'objectif, en fait ? L'objectif pour nous, au laboratoire d'intelligence artificielle, on fait de la recherche fondamentale. Donc, pour nous, l'objectif, c'est d'essayer d'aller plus loin dans ce que les machines sont capables de faire. Donc, il faut comprendre quelque chose qui est très important dans la vision de Mark Zuckerberg de l'intelligence artificielle et de la recherche, c'est que le laboratoire qu'il a créé il y a 3 ans et demi, sous la direction d'Yad Lequin, auquel je fais partie, est un laboratoire de recherche fondamentale. C'est-à-dire que nos directions de recherche ne sont absolument pas connectées avec les produits de Facebook en termes de problématiques. Nos problématiques sont centrées sur les problématiques de recherche pure. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'on a un autre laboratoire de recherche appliquée, et les équipes produits avec qui on travaille, et qui, eux, travaillent à essayer d'appliquer, et à essayer, en fait, de se mettre au courant des avancées qu'on fait pour, eux, penser des nouveaux produits. Et c'est très important. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas sur les produits de maintenant, on travaille sur les technologies de demain, et on met au courant les équipes produits pour qu'ils puissent utiliser ces technologies dans les produits de dans 5 ans ou dans 10 ans. Alors voilà, c'est-à-dire que chez Facebook, il y a deux laboratoires d'intelligence artificielle. Il y a un laboratoire d'intelligence artificielle appliquée qui répond au cahier des charges que lui donne la direction, notamment stratégique et marketing, ou Mark Zuckerberg lui-même, on l'a vu avec son agenda, on va en parler, d'ailleurs. Et il y a un laboratoire, c'est le vôtre, qui est dans trois villes, donc à San Francisco, à Paris, et à... New York. Et qui fait de la recherche pure. Et les deux travaillent sans forcément se concerter, je crois. Et ce travail et ce laboratoire qui fait de la recherche pure est libre de définir son champ de recherche. Donc Yann Le Kuhn est le patron, mais vous vous concertez, et il propose un plan qui a toutes les chances d'être accepté, comme à l'IHS, d'ailleurs, comme dans toutes les institutions scientifiques, comme au CNRS, on choisit soi-même, ou comme Collège de France, les profs du Collège de France sont libres de leur sujet. Et si je comprends bien, et je finirai là-dessus, il y a quand même deux très grands domaines de recherche. Il y a d'une part la reconnaissance de forme, qu'elle soit fixe ou en mouvement, donc qui pose un certain nombre de problèmes, on va y arriver, parce qu'entre une moto et une sidecar, peut-être que l'intelligence artificielle ne fait pas la différence. Ou ne c'est pas dire qu'un sidecar, c'est une moto avec un passager à droite. Et de l'autre côté, la linguistique, parce qu'une des grandes utilités de l'intelligence artificielle, on l'a vu avec les agents d'intelligence ce matin, la start-up, c'est quand même quelque chose d'utile, qui est les shop-bots, tous les bots d'ailleurs. Est-ce que j'ai bien résumé ? Oui, c'est un très bon constat. Juste pour revenir sur la philosophie et l'organisation du laboratoire, donc c'est exactement correct. On a un laboratoire de recherche appliquée qui répond au cahier des charges des équipes produites d'aujourd'hui, effectivement, et le laboratoire de recherche fondamentale où on est. Mais pour aller même un peu plus loin dans la liberté qu'on donne de la recherche dans notre laboratoire, ce n'est même pas Yann Lequin ou la direction du laboratoire qui définit ce sur quoi les chercheurs travaillent, c'est les chercheurs eux-mêmes qui ont la liberté de définir leur propre projet. C'est complètement bottom-up. C'est-à-dire qu'en fait, on fait vraiment un effort, on est extrêmement sélectif sur le recrutement pour avoir des gens qui sont capables d'apporter une vision nouvelle à l'intelligence artificielle. Mais une fois qu'on a ça, ils ont en gros carte blanche pour faire les projets qu'ils veulent. Mais après, sur les problématiques, je voulais revenir sur ça. Je vais parler un peu des vidéos et on pourra en parler plus longtemps. Effectivement, la linguistique et le traitement du langage est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup. Et effectivement, on a une grosse thématique sur les systèmes de dialogue et les checkbots puisqu'en fait, c'est quelque chose qui, un, est essentiel à l'intelligence artificielle. C'est une des tâches canoniques d'essayer d'arriver à parler à une machine et qu'elle comprenne. Donc ça nous intéresse. Et qui est, deux, effectivement un enjeu très important pour Facebook avec Messenger ou WhatsApp, par exemple. Alors, il y a des places ici, parce qu'il y a des gens derrière. N'hésitez pas à venir parce qu'il y a plein de places ici. Voilà. Et ça, je le sais parce que c'est l'intelligence humaine. J'ai vu qu'il y avait des places vides. Et j'ai vu qu'il y avait des gens là-bas qui attendaient. Et si on prend l'exemple des shopbots et de tout ce qui est agent conversationnel, il me semble que, c'est ce que tu m'as dit, tu es informaticien et ingénieur en automatisme. Et pourtant, la parole, c'est de la linguistique. Est-ce que vous avez des linguistes aussi ? Comment l'intelligence qui passe par la parole et qui fait que, comme dans Hall, tu sais, dans 2001, Odyssée de l'espace, où finalement, il a des émotions, etc. et il dit « I'm afraid, Dave, I'm sorry, Dave, I'm afraid I can't do that » et qu'il ne lui ouvre pas la porte et qu'il ne peut pas repénétrer dans le sas. Et vous n'avez que des informaticiens ou est-ce que vous avez des linguistes, des gens spécialistes tout simplement de l'intelligence ? Je ne sais pas si ça existe. Des intelligentologues ? Alain Finkielkraut ? Non, alors, on n'a pas Alain Finkielkraut dans le laboratoire. Alors, on n'a pas que des informaticiens. Patrick de Brébisson ? On a des mathématiciens, des informaticiens, des gens qui font de la science cognitive. Donc, ce serait ce qui s'appellerait le plus possible, je pense, des gens qui font de l'intelligence. C'est des gens qui font des sciences cognitives. On va appeler ça. Et après, on a aussi des gens qui ont une formation de linguistique. Mais de ce qu'on appelle linguistique computationnelle, c'est-à-dire pas de la linguistique formelle, mais plutôt des gens qui font du traitement de la langue par les machines. Donc, on a tout un panorama. On a aussi des gens qui sont spécialistes de réseaux sociaux. On a aussi des gens qui sont spécialistes d'aspects plutôt sociétaux. Voilà. Donc, il y a tout ça. Est-ce que quelqu'un veut poser une question à Antoine Borde ? Non ? Quelqu'un ou pas ? Parce que c'était bien tout à l'heure. Alors, Patrick de Brébisson est intelligentologue chez Air France. C'est la seule société du CAC 40 à avoir des intelligentologues. Donc, de la linguistique computationnelle. J'ai un peu un truc aujourd'hui. Et sur la reconnaissance de forme, tu m'avais dit qu'effectivement, il y avait des limites. C'est-à-dire, il y a des gens qui disent que l'intelligence artificielle est très limitée tant qu'on n'est pas passé à un autre modèle. Et que ce modèle, qui est le modèle binaire, pour faire simple, est un modèle qui atteint, dont on voit immédiatement les limites. C'est-à-dire qu'on peut rajouter plein d'images pour reconnaître une femme, peut-être que par rapport à des critères donnés, l'ordinateur reconnaîtra une belle personne, de quelqu'un qui a un visage plus disgracieux. Mais ça n'ira jamais plus loin. Peut-être, et d'ailleurs, Antoine, tu peux décrire, il y a des limites, évidemment, et vous le savez, mais il y a aussi énormément de progrès dans le monde depuis quelques années sur ces sujets. On a, par exemple, utilisé les travaux de recherche sur l'image pour aider les malvoyants à pouvoir utiliser des fils d'actualité et que l'on décrive effectivement des images qui apparaissaient sur Facebook et puis pour qu'ils comprennent ce qui se passe. Est-ce que tu veux décrire, Antoine, tu le feras bien sûr mieux que moi, cette expérience très concrète des premiers pas concrets de l'intelligence artificielle pour les malvoyants, par exemple ? Oui, très concrètement, en fait, on est en train d'entraîner des machines, donc c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. On entraîne des machines à arriver à reconnaître quels sont les objets qui sont dans les images et dans les vidéos maintenant, mais aussi à mettre en jeu, en fait, pas simplement de dire il y a des personnes sur une scène, il y a deux personnes, on joue à deux personnes. Maintenant, on va arriver à pouvoir avoir des machines qui vont être capables de dire il y a deux personnes assises sur une scène devant un public. Et donc, en fait, on va arriver à avoir cette représentation-là. Et ce qu'on arrive à faire avec ça, quand la machine a cette représentation, c'est qu'elle est capable de générer une description automatiquement en texte. Par exemple, là, pour la scène que vous voyez, je pense qu'elle pourrait dire il y a une conférence avec deux speakers sur la scène, par exemple. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que ça, ça demande pour nous une intelligence artificielle, ça demande une compréhension assez globale de ce qui se passe, et c'est vers ça qu'on tente. Et effectivement, avec une collaboration, avec le Labo de Recherche Appliquée et avec l'équipe qui fait le News Feed, on a réussi à mettre au point un produit qui, pour les personnes malvoyantes, en fait, sont capables de, finalement, d'avoir une représentation orale qui va, en fait, lire ce qui se passe dans les vidéos et dans les photos en donnant une description. Un autre exemple très concret de nos travaux, c'est la traduction automatique. On a annoncé le mois dernier qu'on avait atteint, en fait, un nouvel état de l'art dans la traduction de plusieurs paires de langues. Et, en fait, maintenant, la plupart des posts sur Facebook sont traduits de façon automatique par le système qui a été développé dans notre laboratoire. Et il y a quelque chose qui est très intéressant à ce niveau-là, c'est qu'on ne s'arrête pas à faire la recherche pour Facebook. On est à la voie de recherche fondamentale, ouvert vers l'extérieur, ce qui fait qu'en fait, le code qui permet de faire la traduction automatique au meilleur niveau de l'état de l'art, on s'en sert dans les produits Facebook, mais on l'a aussi mis à disposition en open source pour la communauté. Alors, pardon ? Oui, peut-être que c'est un point qu'on peut souligner, que vient d'évoquer Antoine, je prends quelques secondes, c'est que toute la recherche qui est faite par le laboratoire de Facebook en intelligence artificielle est faite en open source. Et, notamment en France, dès que le laboratoire a été installé, il a passé des partenariats avec l'INRIA, les grands laboratoires publics, les laboratoires des grandes écoles françaises et que toutes les recherches qui sont faites par Facebook sont publiées et sont donc accessibles à vos équipes, à des équipes d'entreprise, aux institutions, bien sûr, nationales ici, avec lesquelles nous travaillons. Évidemment, dans la façon ou la philosophie, c'est quelque chose d'extrêmement important. Facebook est une plateforme ouverte pour les codeurs, pour les développeurs, elle l'est depuis son origine. Le laboratoire est aussi totalement ouvert. Alors, une plateforme de développement d'intelligence artificielle, évidemment, être au centre, c'est clé et c'est à la fois intéressé et désintéressé puisque c'est à la fois intéressé. Évidemment, il faut être au centre et s'intéresser parce que finalement, c'est utile au plus grand nombre. Et alors, dernière question, parce qu'il y a ton équivalent, Sébastien Missoffle, qui va expliquer chez Google comment se passe. Donc, patron de Google France qui va expliquer le nouveau, qui va expliquer comment soquer l'intelligence artificielle chez Google. Dernière question. Tout à l'heure, on a un chercheur qui vient de créer sa société, pas que lui. Ils ont un pool qui ont créé une société qui s'appelle 22, 22, pardon, et qui, lui, est un spécialiste d'intelligence artificielle mais il n'est pas informaticien, il est neurologue et il est spécialiste des neurosciences. Et pendant 5 ans au CNRS, il a étudié le fonctionnement du cerveau du rat et lui dit que cette intelligence artificielle computationnelle atteindra ses limites et qu'il va falloir passer par la neurologie pour aller plus loin. Qu'est-ce que t'en penses ? Et il faudra être là pour l'écouter. Qu'est-ce que t'en penses ? Oui, alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. En fait, dans le laboratoire de recherche de Facebook, on n'a absolument pas les idées fermées et surtout, on n'a absolument pas l'impression qu'on a déjà la solution. On recrute des gens avec des profils très différents pour justement être exposés à d'autres idées. Et quand je disais tout à l'heure qu'en fait, les chercheurs, quand ils arrivent, ont la liberté de faire la recherche comme ils le souhaitent, c'est exactement pour ça. C'est-à-dire quand on recrute un chercheur avec un background en neurosciences, par exemple, mais qui est capable de s'adapter au laboratoire, on va attendre à ce que justement il amène ce type de réflexion dans le laboratoire. Et c'est pareil, les partenariats qu'on fait avec les laboratoires académiques à Paris en particulier, avec l'INRIA, avec l'École Normale Supérieure, avec le CNRS, avec Pierre-Émarie Curie, tous ces partenariats finalement sont faits avec des chercheurs qui nous complémentent. On travaille par exemple avec le laboratoire d'Emmanuel Dupoux qui est chercheur en sciences cognitives à l'École Normale Supérieure et qui a une expérience par exemple sur comment les enfants et les bébés apprennent à comprendre le langage dans les six premiers mois de vie. Et c'est quelque chose avec lequel c'est des éléments avec lesquels on peut collaborer. C'est très intéressant. Merci beaucoup Antoine et non à point Alain de cette interview. C'est très intéressant. Donc on va annoncer plein de partenariats entre Facebook et l'EBG notamment à Barcelone si ça se trouve. Parce qu'on va en parler tout à l'heure de ce qu'on va faire à Barcelone. On prend 400 d'entre vous et puis on part à Barcelone. On fera une reconnaissance automatique des prénoms si tu veux pour commencer. A bientôt. Merci Antoine. Merci beaucoup. Merci Pierre. Merci Laurent. Merci à vous.